bonjour et bienvenue chez André dans son atelier disons que la température aujourd'hui ça peut aller pour continuer les palais mais le projet numéro 3 je vais vous proposer deux choses pour commencer deux choses allez je te montre ça pour la suite des événements comme je t'ai dit dans l'intro je vais te proposer ceci je sais pas si tu le verras bien c'est de la colle presque instantanée je te mettrai un lien là et ce sera pour réparer les conneries que j'ai fait qui sont là et la deuxième chose c'est une fois que ça aura été mis nous allons passer à ceci donc j'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes que j'utilise je récupère de la sciure de bois elle est très fine c'est de la très fine sciure de bois je dirais même de la poussière poussière ou sciure soit on s'en fout mélange avec de la colle soit de la colle que les enfants utilisent ou soit de la colle à bois pour pouvoir boucher les trous qui sont là ceux qui sont là et la connerie j'aurais fait là pas du moins du moins ça ici mais ce qui se trouve là si j'enlève ça tu verras peut-être mieux enfin tu sais le truc truc qui est là mais oui quand on fait des erreurs donc aujourd'hui il y a vraiment pas grand chose à faire parce que bon ça une fois que ce sera mélangé il faut il faut longtemps pour que ça sèche il faut longtemps et en plus de ça l'humidité qui a qui est dans l'air ne permet pas de faire ce qu'on veut bon enfin on va essayer donc la colle qu'on va utiliser pour la réparation au moins de ça ici au moins de ça ici après évidemment on rectifiera tout repas tu peux j'aurais peut-être pas du matin un papillon ici bon alors j'aurais peut-être dû réparer avant enfin et pour pour ça ici on va essayer tant bien que mal de le foutre dans un sens ou dans l'autre une petite colle qu'on veut bien sûr boucher avec de la pâte à bois qu'on aura fait nous même on va essayer de faire son possible je promets rien et franchement j'ai pas commencé donc cette colle ci je l'ai déjà utilisé je peux vous assurer qu'elle colle bien parce que mon petit fils avait cassé une voiture avait cassé une voiture en en aluminium et j'ai réussi à coller l'aluminium et le plastique ensemble je ne sais pas la quantité qu'il faut mettre j'en ai aucune idée j'en ai aucune idée s'il faut dans l'an après je mettrai un fer en fort en dessous pour être sûr et certain tant qu'on va coller ceci on va coller ceci on va coller ça on va coller ça de toute façon après nous allons utiliser après c'est pour être sûr et certain que ça ne s'en vaille plus et pour coller un col je n'ai pas payé cher je crois même que j'ai quand payé moins cher que les autres cols pour 6 tubes comme ça donc c'est parc par l'eau de 3 je dois avoir payé je crois que c'est maximum 8 euros et la quantité est un peu plus grande évidemment c'est marqué en coréen japonais je ne serai pas dit je te mettrai un lien dans la description alors pour ici dans les chutes de bois que j'ai on va faire son possible pour essayer de récupérer un maximum même si ce n'est pas tellement beau ou propre mais le principe c'est que on remplisse le principe c'est qu'on remplisse les trous et ce que tu viens de dire aussi c'est un truc qu'on ne dit pas remplir les trous les conneries que tu as fait ça sera peut-être mieux je croyais que dans l'autre sens c'est pas parfait parfait mais encore une fois on rectifiera le tir après habituellement des cols comme ceci venant de l'étranger il faut quasiment trois mois et cette fois ci il ne m'a fallu que deux mois pour les avoir ça c'est une chose je coupe et je reviens vers toi après je suis à toi nous allons utiliser un récipient en caoutchouc que j'utilise pour réparer les fissures qui a dans les murs concernant le plâtre ça sert la deuxième chose nous allons utiliser de la colle patex elle m'appartient c'est de la D3 je sais pas si la mise au point est la bonne parce qu'évidemment je sais pas encore foutre mes lunettes pour pas changer acheter chez action et je n'ai aucune action dessus et la fameuse poudre pour mélanger le tout j'utilise un très vieux ciseaux de menuisier qui est vraiment défoncé pour faire ce que je dois faire c'est l'argent c'est nous mettons un peu de perlimpapas dedans il ne faut pas beaucoup il ne faut pas beaucoup nous allons mettre de la colle en espérant que elle veut bien passer son tour hop et on touille j'aime mieux travailler en plusieurs fois qu'on met de trop et après que tout le reste sera jeté vous voyez ça commence doucement à devenir de la pâte le surplus évidemment de la poudre je vais le remettre je vous le dis déjà à l'avance il y aura une différence de coloris pourquoi parce que le bois il est clair la poudre elle est claire mais à la longue quand ça va sécher mais ça va te dire un rien plus foncé pourquoi comment peut-être une réaction chimique j'en ai aucune idée j'essaie toujours de faire ça évidemment j'aurais pu aller acheter du boucheport ou de la pâte à bois ou je sais pas comment ce que nos amis français disent j'en ai aucune idée mais moi en faisant ça oui c'est vrai il faut beaucoup plus longtemps pour que ça sache quand il fait bon quand il fait bon je le laisse 24 heures et après pour le reste ben on ponce et mais ici vu que le taux d'humidité il est énorme voilà vu que le taux d'humidité il est énorme on verra bien le temps qu'il mettra pour sécher celui qui a une autre possibilité vous allez peut-être me dire ouais il a vu ça dans une vidéo ici et là il faut qu'il teste non non je l'ai déjà fait avant sur les autres projets si tu me suis je dois avoir fait ça sur un encadrement de porte de ma bianderie si j'arrive à retrouver la vidéo que j'ai fait ce montage là mais tu verras bien que ou si moi j'arrive à retrouver la date à laquelle la vidéo a été tournée parce que j'entends déjà certains qui disent ouais si là et non 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 il ya bien longtemps que je ne sais peut-être qu'un bricoleur mais j'ai aussi quelques idées donc je m'en fous de la quantité de pâte que je mets parce que de toute façon ça va être poncée et rectifiée après j'essaie d'en mettre probablement dans les incertices interstice aujourd'hui la vidéo enfin le travail à l'atelier ne sera pas ne sera pas énorme parce que ceci est un projet qui qui prend un peu beaucoup plus de temps que prévu parce qu'il y a toujours des inconvénients mais j'essaie de faire mon possible pour sortir des vidéos je t'apprends quand j'ai fini parce que ça dure un peu plus longtemps que prévu voilà nous avons nous avons rebouché on en a profité en même temps pour refaire les petits trous donc ici mais je sais je sais quasiment plus rien faire pour le moment je veux juste vous montrer et je vous ai déjà montré ce qu'on va utiliser comme matériel pour pouvoir surtout rectifier la différence d'épaisseur et pour avoir vraiment quelque chose de potable, de nickel je vous montre ça tout de suite nous allons utiliser une mureuse d'angle moi je dis carrément une disqueuse c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus facile cette disqueuse existe dans... enfin existe je parle un peu de l'ombre cette disqueuse fonctionne depuis des années depuis des années donc c'est la PWS600 c'est une boche elle est vieille, je peux vous assurer qu'elle fonctionne encore très bien malgré ce qu'on peut dire donc ça c'est déjà un truc ça c'est déjà une chose qu'on va utiliser la deuxième chose qu'on va utiliser et ça je vous l'ai déjà montré dans une vidéo précédente c'est ceci qui fonctionne sur disqueuse ou muleuse donc comme vous voulez et aussi sur foreuse il y a un adaptateur donc il y a un socle et nous avons un adaptateur un adaptateur comme ceci et c'est pour être monté sur disqueuse, euh sur foreuse pardon ou sur foreuse sur colonne mais moi ce que je vais faire je vais faire ceci j'aurais vraiment dû mettre mes lunettes putain nous avons un blocage d'axe voilà on le met et en le sèche avec ceci a été fourni du papier à poncer ou je ne sais pas comment vous appelez ça nous avons du 60 60 je vous l'ai déjà montré mais je vous le remonte encore une fois il y a du 320 320 320 320 320 ça c'est pas ça ah à part ça en passant merci à ceux qui ont eu l'amabilité de me répondre et pour me dire que c'était du papier à poncer spécial pour pierre pour pour de la pierre pas pour pierre pour de la pierre je tiens je tiens à les remercier parce que il y a une sorte et il y a deux sortes et franchement je ne savais pas du tout comment on se à conserver ces papiers à poncer papiers à poncer papiers de pierre je tiens à remercier pas bon aussi du non il y a aussi du 240 240 240 240 encore du 240 210 210 210 210 210 qu'est-ce que je dis moi 120 120 120 120 120 180 180 180 et dans les derniers papiers qui me restent il me reste du 120 et du 60 c'est du papier à poncer ou du papier de verre c'est comme vous voulez que j'ai acheté chez Action sous le norme Spectrum je crois donc voilà ça c'est une chose donc pour pouvoir travailler correctement je vais utiliser du papier qui arrache donc je vais utiliser du gros grain c'est du 60 et on le fixe comme ceci voilà je vous conseille mais cette fois-ci c'est moi qui vous le dit je vous conseille de mettre un masque d'ouvrir les portes si vous avez un extracteur comme chez chez Phil de la chaîne au fil du bois je vous conseille de le mettre en route et si vous n'en avez pas mais que vous avez comme moi une porte et derrière la caméra il y a aussi une porte je vais vous la montrer oui il y a aussi une porte là je vous conseille d'utiliser même un ventilateur et d'ouvrir un maximum parce que ça fait énormément de poussière et surtout ne pas oublier de mettre les EPI donc un masque des gants pas des gants un masque pardon un casque au disque d'audition mettre des lunettes et pour vous protéger un maximum des poussières donc voilà donc ça pour aujourd'hui la vidéo est terminée donc pour vous et tout comme moi parce que je sais je ne sais plus faire grand chose la vidéo est terminée donc n'oubliez pas masque casque lunettes un bonnet tout ce que tu peux t'imaginer parce que ce système là est-ce qu'il est je te le remontre ce système là fait énormément de poussière énormément sur ce moi je vais je vais te laisser on se retrouve ben toi c'est dans la prochaine vidéo moi c'est dans aujourd'hui on est mercredi donc à mon avis ce sera sûrement la semaine prochaine pas avant ben oui c'est des obligations qu'est-ce que tu veux et je te mettrai en lien bien sûr la colle que j'ai utilisée c'est un un collage rapide un collage rapide je peux t'assurer que ça ça va bien et j'ai pris c'est du 502 il existe le 502 en bidon différent comme je t'ai déjà montré et ici c'est du 502 mais en bouchon jaune va encore mieux que celle précédente franchement donc donc il n'y a pas de don c'est comme ça et c'est pas autrement sur ce je vais je vais te laisser bonne journée bon vendredi bon samedi bon dimanche bon week-end et nous on se retrouve pour la prochaine émission la prochaine vidéo ou ce que tu veux merci aux anciens merci aux nouveaux à bientôt merci salut